Musique Aujourd'hui, on vous emmène à Saint-Amand-sur-Sèvres, une commune des Deux-Sèvres, juste à la frontière de la Vendée. Et ici, on peut coincer la bulle. Musique Alors, allez-y ! C'est un sas d'entrée, il ne faut pas ouvrir les deux portes en même temps, donc on est tous obligés de rentrer. Et nous y voilà ! Musique Il fait bon là, il est super bien ! Donc là, on s'installe, vous avez la partie salon, et voilà ! Musique Et vous avez une partie sanitaire avec tous, parce qu'il y a des vraies toilettes de l'autre côté. Ah ouais, donc c'est quand même tout confort ! Voilà ! Et alors, comment ça se passe ? Vous proposez des repas, des petits-déjeuners ? Petit-déjeuner, ça qui est inclus dans la nuitée, et en plus, si les clients le souhaitent, peuvent commander des paniers repas. Musique Bonjour ! Bonjour ! Alors vous, vous avez écrit un bouquin, Oui, celui-là. qui s'appelle Un enfant insupportable. Oui. Donc c'est l'histoire d'un garçon pour qui la vie va être compliquée. C'est ça. C'est parti de quoi, cette histoire ? Enfin, le fait que vous vouliez raconter son histoire ? Ben, j'ai été son professeur quand il était en quatrième, et j'avoue que ça m'avait marquée. Le plus dur de son histoire, ça s'est pas passé quand il était en collège avec moi, ça s'est passé quand il était au lycée, mais enfin, il y avait déjà des problèmes. Pourquoi ça a mis si longtemps pour vous, pour l'écrire, ce livre ? Ben, parce que tant qu'on travaille, qu'on a des enfants, on a pas toujours le temps. Et puis, je sais pas, il y a un moment où c'est le bon moment, je sais pas pourquoi. Il y a un moment où ça, où ça s'enclenche tout seul, quoi, c'est... Le travail de l'écriture, comment vous avez justement, comment vous avez mis tout ça en mots ? Bon, l'écriture, j'étais prof de français, donc ça vient assez facilement. Et puis, j'ai suivi aussi deux ateliers d'écriture, et ça m'a aidée, quoi. C'est un peu ce qui m'a fait démarrer. Alors maintenant, on va aller voir un boucher d'un genre particulier, parce qu'apparemment, il attire du monde de toute la région. Bonjour. Bonjour, bonjour, c'est là. Alors, c'est vous le boucher qui a tiré du monde de toute la région ? Ah, mais je sais pas, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, oui, ça vient un peu de partout, oui. Et alors, c'est quoi, c'est quoi votre recette ? J'achète mes bêtes sur pied, directement à l'agriculteur des bêtes du coin. Alors, elle est aussi bonne que ça, sa viande ? Ah, très bien. Eh bien, il faut demander aux clients. On vient souvent ici. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Moi, je trouve ça toujours très tendre, donc je trouve ça très, très bon. Et puis après, c'est vrai qu'on sait d'où elle vient, donc je connais bien le monsieur-là. Ça ne t'arrête jamais chez vous, hein ? Il y a tout le temps du monde comme ça ? Encore les débuts de semaine, ça va ! Ah oui ? Ah bah oui, les fins de semaine, c'est... C'est beaucoup plus chargé, hein ? C'est bien que vous avez la queue, là, les gens attendent... Ils l'attendent. Ah ouais ? Mais elle est si bonne que ça, sa viande ? Mais il faut la goûter, vous pouvez le goûter. Et ça fait longtemps que vous êtes à Saint-Amand ? Ah, ça fait 23 ans, 24. Je cherche un repreneur, s'il vous trouve. Parce que normalement, je devrais être à la retraite, là. Tant que vous ne trouvez pas, vous... Je continue, je ne vais pas laisser, on est cinq à temps plein. Et puis, une personne qui fait le ménage, en plus. Alors, je ne peux pas laisser tout le monde comme ça. Et pourtant, c'est une affaire qui marche. Bah oui, mais bon... Il n'y a personne qui veut s'installer dans le secteur ? Bah non, c'est pas... J'ai personne.